Alors qui suis-je ? Je suis le chaman Fournier, je suis le directeur du pèlerinage militaire international. Alors qu'est-ce que ce pèlerinage militaire international ? Permettez-moi de refaire un peu d'histoire avec vous, même si tous les ans vous avez, semble-t-il, les mêmes éléments de langage qui vous soient apportés. Ce pèlerinage militaire international est une vision prophétique qui a été portée pour la première fois en 1958. Que se passe-t-il à Lourdes en 1958 ? On est dans la fin de la Seconde Guerre mondiale où les esprits, les corps et les pays dont leur ensemble... à Lourdes, auprès de notre Maman du Ciel, la Sainte Vierge, afin de promouvoir un élément si important pour la vie du chrétien, et à vrai dire pour l'ensemble de l'humanité, je veux bien sûr parler de la paix. De cette paix véritable, pas de celle que quelquefois le monde tente de vouloir nous proposer. De la paix qui est la résultante de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette tranquillité de l'étable de Bethléem. Cette paix, c'est le plan de Dieu voulu pour les âmes, pour les familles, et pour l'humanité dans son ensemble. Et à partir de cet premier rassemblement, nous sommes arrivés aujourd'hui, en 2022, au 62e pèlerinage militaire international. Les objectifs sont les mêmes, vous l'avez bien compris. La paix qui était la résultante de ce conflit si douloureux en 1958, eh bien cette paix en 2022 est encore et toujours à conquérir. Elle est à construire dans nos cœurs, elle est à construire dans nos familles, elle est à construire dans nos sociétés. Ce pèlerinage est porté, pas simplement par une équipe, une petite équipe, qu'on appelle la direction internationale, mais dans cette direction internationale, vous avez une représentation internationale précisément, de 19 pays qui la composent. Ces 19 pays qui la composent sont là pour, deux fois par an, se retrouver systématiquement au mois de janvier à Paris, au mois de septembre-octobre, dans un pays différent qui nous accueille, afin de faire le point du pèlerinage passé, et de préparer le pèlerinage futur. Chacun, vous l'avez compris, avec ses aspirations, avec son aide d'organisation, mais en nous appuyant sur une valeur commune, à savoir l'humanité qui est la nôtre, et ce désir de paix, ancré profondément dans le cœur de chacun d'entre nous. Je tiens à vrai dire à remercier, de manière appuyée, ceux qui m'aident plus particulièrement dans la réalisation de cette tâche, bien sûr mon secrétariat général, et vous aurez l'occasion d'entendre l'aumônier Béronne, qui vous déroulera le programme de ce qui va se produire, mais je tiens de manière toute spéciale à remercier les deux co-directeurs qui, avec moi, animons cette réunion internationale de 19 délégations, à savoir mon camarade italien, et bien sûr, pour parler de la paix, nous avons aussi, c'est inéluctable, un Suisse que je remercie de son soutien et de surtout de sa mémoire, parce que lui en est à son 36e pèlerinage militaire international. Alors, que faisons-nous et qu'allons-nous faire pendant ce pèlerinage ? Le programme en détail, comme vous ai dit, vous sera décrit. Nous allons d'abord nous réunir autour de cette valeur, la paix, vous l'avez compris, mais la décliner avec une thématique particulière. Jusqu'à présent, c'est cette réunion internationale qui définissait les thèmes annuels. Depuis cette année, nous avons décidé de changer notre façon de procéder, à savoir, et bien de nous glisser dans l'excellent travail qu'accomplit déjà le sanctuaire. Et je remercie ici le représentant du sanctuaire, de la qualité aussi de son accueil, et des travaux qui sont produits pour nous aider à progresser sur le chemin de la sainteté. Donc, nous avons décidé de reprendre les thématiques du sanctuaire. Et cette année, la thématique qui va animer l'ensemble de la chrétienté en marche vers l'Ordre, c'est le début d'une phrase prononcée par Sainte Bernadette, à savoir, « Allez dire aux prêtres ». Dans cette thématique, vous l'avez bien compris, il y a deux propositions fortes. « Allez dire ». « Allez dire », c'est une invitation pour chacun d'entre nous à ne pas nous taire, à parler à temps et à contre-temps comme nous invite à le faire Saint Paul. pour être au service de cette paix et de la sanctification. « Allez dire », c'est cette mission de transmettre la bonne parole, à aucun moment de faire croire. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Chacun se retrouve donc investi comme à son baptême et vient du rôle de messager, du rôle de missionnaire qu'il a reçu avec ce beau titre d'enfant de Dieu. « Allez dire à qui ? » « Au prêtre ». L'importance du prêtre, il faut le redire. « Il faut le redire. » Donc, posons-nous la question pour savoir si dans nos familles chrétiennes, nous avons des prêtres et si nous sommes prêts à donner des enfants pour le service de l'Église. parce que vous allez dire qu'il n'y a pas de prêtres, Vox Clamanty, c'est déserteau, nous prêchons dans le désert. Donc, il faut des prêtres. Merci, encore une fois, à vous les mamans qui nous donnez des enfants pour devenir des prêtres au service de l'Église universelle. Et aux prêtres, qu'est-ce qu'on va leur dire ? Eh bien précisément, le contenu du message de Bernadette d'être des fidèles serviteurs du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. et de transmettre précisément par le canal qui est le leur, les sacrements, particulièrement la grâce, si nécessaire, vous le savez, à notre sanctification. Car les prêtres, c'est la porte qu'indiquait déjà Saint Bernadette pour chacun des pèlerins afin d'avoir accès à cette même grâce que l'Ordre ne cesse de déverser. 2022, 2022, c'est aujourd'hui. Elle a fait près de un peu plus de deux ans que nous aspirions fortement à revenir. Alors, en 2020, le pèlerinage avait été annulé en raison des circonstances que nous connaissons tous liées aux conditions sanitaires, pas simplement en France ni en Europe, mais dans le sens du monde entier. En 2021, pour maintenir ce beau corps international à peu près en vie, nous avons décidé de pratiquer une sorte de massage cardiaque en venant à 500. 500 français particulièrement puisque les étrangers ne pouvaient pas venir, mais représentés par leurs attachés de défense, donc ces officiers qui sont auprès des ambassades, déjà à Paris. Étant à Paris, ils avaient les mêmes traintes et les mêmes règles sanitaires que chacun des Français et il aurait été plus facile de venir. Nous nous sommes retrouvés à 500 l'année dernière ici pour justement maintenir vivace à la fois cette problématique de la paix et la volonté qui était la nôtre de nous placer à son service comme des héros bien inutiles quelquefois, mais en tout cas des héros dans la société qui est la nôtre. Aujourd'hui, 2022, nous nous retrouvons. Cet événement est un grand événement du ministère des Armées en France. C'est une collaboration entre les civils et les militaires et tout ceci dans le respect le plus absolu que vous l'avez bien compris de la laïcité. La question n'est pas d'avoir une démarche prosélyte. La réalité, c'est le respect de chacun dans ses croyances, dans ses convictions et de les aider précisément à s'épanouir dans leurs convictions. cette année, cette année, ce sont 42 pays du monde entier qui ont répondu à l'appel de Bernadette et qui sont convaincus de la nécessité de se mettre au service de la réaction. 42 pays, c'est de manière courageuse 10 300 pèlerins qui seront présents ici à l'eau. 10 300 pèlerins qui, avec le programme national que chacune de l'élégation aura mis en place, mais aussi à travers un programme international, pourront vivre ce qui fait la force de notre pèlerinage militaire international. À savoir, paix, c'est un pèlerinage. Un pèlerinage, on marche et on se rapproche de Dieu. Je vous rappelle cette belle citation de Saint Bernard de Clairvaux, « Progresser, c'est partir. Si on a des aspirations grandes, c'est parfait. il faut déjà se mettre en marche. Eh bien, le pèlerinage, la démarche du pèlerinage permet d'initier cette marche vers le bon Dieu sur le chemin de la sainteté. Ensuite, militaire, ou P, pèlerinage, M, militaire. C'est cette grande fraternité d'armes. Le militaire n'est pas un citoyen comme un autre. Il est celui qui, vous le savez, par le droit international, possède un pouvoir exorbitant à savoir d'exercer une sorte de violence légale pour la préservation des intérêts du pays qui est le sien. Mais quand on dit intérêt qui est le sien, la morale qui est la nôtre nous fait lire non pas intérêt mais le mot paix, paix qui est le fil rouge qui ne cesse de nous unir et de se dérouler depuis le début de mon propos. Et donc, ces militaires, vivant la même réalité, s'étant souvent retrouvés retrouvés dans les conflits récents, je pense à l'Afghanistan, je pense au Kosovo, au Balkan de manière plus générale et maintenant dans l'axe africain, eh bien, ces militaires ont développé des relations profondes entre eux, quel que soit leur pays. et on le voit plus fort que l'amitié, c'est ce terme que je réutilise à dessein, la fraternité d'âme qui permet, malgré les épreuves et le Covid, la Covid en a été une, eh bien, de dépasser ces empêchements pour viser des objectifs plus élevés. Et enfin, le oui, le oui, c'est l'international international. Alors, vous pourrez dire qu'on en a déjà parlé puisqu'il y a 42 pays. Mais, i international, moi, je traduirais plus sympathiquement par le terme de festif. Le pèlerinage se doit d'être festif. C'est manifester la joie d'être avec la Sainte Vierge et c'est surtout la joie de se manifester, de se retrouver entre membres d'une même famille. qu'on fête des anniversaires. On se réjouit parce que l'aîné a réussi le concours dans une grande école. Ou bien, il a été suffisamment bien classé pour rejoindre un régiment de troupes de marine. Eh bien, c'est ce que chacun des soldats, quelle que soit leur provenance, va pouvoir vivre. cet aspect festif autour généralement d'une poisson revigorante pour ce, vous l'avez bien compris, pour pouvoir se rafraîchir et puis dévorer une spécialité locale de manière à ce que la vraie fraternité, celle des hommes, puisse être mise en place. Nous ne pouvons pas parler du pèlerinage militaire international sans évoquer ensuite la théologie du corps s'y sert à Saint-Jean-Paul II. Pour que notre corps fonctionne, il lui faut un minimum. si on en a plus, c'est bien. Mais il nous faut un minimum, un cœur et deux poumons. Le cœur du pèlerinage, c'est la paix. Je le redis, la paix, la paix, rien que la paix. La paix véritable. Et les deux poumons qui permettent à ce cœur de battre, c'est la communauté humaine, militaire, des bien-portants, des valides qui a déjà été évoqué. Et le deuxième poumon que nous ne pouvons pas passer sous silence, car il est comme la brunelle de nos yeux, ce sont nos blessés et nos malades. Cette année, près de 200 militaires blessés ou malades seront présents à Lourdes, encadrés par une merveilleuse institution, l'hospitalité Notre-Dame des armées. Ce sont des personnels des services de santé de tout pays au service de ceux qui ont été blessés dans leur esprit, qui ont été meurtris dans leur chair pour leur service, pour le service de leur pays, leur permettant de venir ici à Lourdes, peut-être pour y trouver la guérison du corps et en tout cas pour repartir avec la paix de l'âme. Et puis, il y a les sacrements, allez dire aux prêtres, vous voyez l'intérêt d'avoir des prêtres, allez dire aux prêtres, sans que les récalissent aucun, vous l'avez bien compris, allez dire aux prêtres. Eh bien, les prêtres et particulièrement les évêques qui vont accompagner leur délégation, particulièrement pour la France, ça va être l'occasion de donner le sacrement, de dispenser le sacrement des malades, on reviendra en détail, mais ça va être aussi des adultes de 65 qui vont être baptisés pour la France, 140 jeunes qui peuvent recevoir le sacrement de la confirmation et devenir ainsi adultes dans leur foi et un certain nombre mais c'est le secret de Dieu qui viendront se mettre à genoux dans les confessionnaux pour se réconcilier avec le monde. J'en ai fini avec mon modeste exposé qui peut vous sembler une liste à l'après-mère mais qui est loin d'être exhaustif. Je me tiendrai bien évidemment à votre disposition pour toutes questions complémentaires. Je laisse la parole au secrétaire général du Périnage et je vous remercie.